Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution. Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Offerecer une grande quantité à moi. Ici, dans la communauté, nous avons besoin de planer. Faire vivre la biodiversité, épisode 2. Ce qui m'a beaucoup marquée, c'est la relation que les paysans serrèrent, qui est le groupe ethno-linguistique, situé dans cette zone de la proximité de Fatigue. La proximité qu'a établi ce groupe avec la culture du mille, avec une transmission qui se fait de père en fils pour les semences. Et le savoir-faire très développé qu'ils peuvent avoir sur la culture de cette espèce, mais aussi de l'agriculture de manière plus générale. C'est vraiment un peuple d'agriculteurs. Vanesse Labéry est chercheure en agronomie et en ethno-écologie, l'étude des savoirs locaux relatifs à l'environnement. Depuis 2009, elle travaille sur les interactions entre les paysans et les plantes cultivées, et plus précisément sur la gestion de la diversité de ces plantes et semences en Afrique et notamment au Sénégal. Les agricultures familiales en Afrique de l'Ouest sont extrêmement diverses. Je travaille notamment dans la zone du bassin rachédier. C'est des systèmes dans cette zone-là qui sont essentiellement pluviaux. On est dans un climat sahélien, semi-aride. Les principales plantes qui sont cultivées par les paysans sont l'humil, qui est une céréale destinée essentiellement à l'autoconsommation, et l'arachide, qui est une légumineuse cultivée à la fois pour l'autoconsommation, donc pour préparer des sauces, notamment pour accompagner les plats, mais qui est aussi utilisée pour être commercialisée, donc via notamment des filières pour la production d'huile. Et les fannes de l'arachide sont aussi beaucoup utilisées pour alimenter le bétail, puisqu'on est dans des sociétés d'agropasteurs, donc qui pratiquent à la fois l'agriculture et également l'élevage. Ensuite, on a aussi une culture importante sur cette zone-là, qui est la culture du niébé, qui est une sorte de légumineuse, une sorte de haricot, on va dire, à la fois pour l'autoconsommation, donc pour préparer des accompagnements, et également pour la vente locale sur les marchés hebdomadaires. C'est le trio d'espèces principales qui sont cultivées sur la zone, mais selon les ménages, on peut rencontrer encore d'autres sortes de céréales et de légumineuses, donc notamment pour les céréales, le sorgho, quelques plantes potagères, des calebasses, ça peut être du gombo, et également, bien sûr, le bissap pour la préparation de boissons et aussi de sauces. Chaque ménage va cultiver entre une et deux variétés différentes pour chacune de ces espèces, et à l'échelle des villages, on peut rencontrer jusqu'à trois, quatre variétés différentes. On est sur des systèmes agroforestiers. Les paysans cultivent ces céréales et ces légumineuses sous des arbres, des acacias, qui apportent notamment de l'azote au sol. On a peu de mécanisation, essentiellement de la traction animale, c'est-à-dire que le labour et le semis est pratiqué avec des charrues tractées par des animaux, et on a un recours assez limité aux intrants de synthèse, donc tout ce qui est pesticides et engrais azotés de synthèse. Les paysans cultivent certaines espèces depuis très longtemps, et donc au fur et à mesure, ils ont adapté finalement les populations de plantes qu'ils cultivent à leur milieu, donc à leur sol, à leur climat, également à leur goût, à leur pratique de culture. Donc il y a eu vraiment une adaptation qui s'est faite comme ça sur le temps long, et qui s'est faite aussi en fonction des changements qui ont pu avoir lieu dans l'environnement ou dans les systèmes de culture. Une deuxième chose, c'est effectivement le fait que les paysans testent aussi de manière permanente des nouvelles espèces ou des nouvelles variétés qu'ils peuvent trouver sur les marchés ou obtenir via leurs proches qui vivent en ville ou qui vivent dans d'autres régions du Sénégal. Toutes sortes d'autres innovations, on va dire, qu'ils pourraient observer et qu'ils vont aller tester dans leur champ. Parmi les principaux avantages de la diversité cultivée, il y a ce qu'on appelle l'effet d'assurance. Plus on a un écosystème qui est diversifié, plus sa production de biomasse va être stable finalement au cours du temps face à une variabilité du climat, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans les écosystèmes cultivés. Les agroécosystèmes où on a une plus grande diversité d'espèces ou de variétés vont de manière générale tendre à être plus stables dans la production de biomasse dans des contextes où on a une forte variabilité du climat au cours du temps. Malgré ces avantages, au Sénégal, les politiques publiques préfèrent investir dans un petit nombre de filières en modèle intensif, telles que la filière du riz. Les financements sur les semences se concentrent donc sur des espèces et variétés limitées. Il y a vraiment cette sorte de mythe dans le monde du développement selon lequel les paysans n'auraient pas accès à de bonnes semences, de bonne qualité ou de variétés adéquates. Il faudrait centraliser finalement la distribution des semences pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des variétés dites améliorées issus de la sélection en station et avec effectivement des semences ayant une qualité sanitaire garantie. Selon la chercheuse, si le système étatique de sélection variétale est utile aux paysans, il ne doit pas être exclusif. Les travaux de terrain montrent l'importance de systèmes mixtes, c'est-à-dire des systèmes où les paysans utilisent à la fois des variétés issues de la recherche mais aussi des variétés paysannes qu'ils obtiennent au marché ou auprès d'autres paysans. Dans ce contexte, le rôle des paysans dans la production, la circulation et la multiplication des semences est essentiel. Je cultive le mille Suna, je cultive du Surgot, du Nyabé, de l'Arachide. Bayen Diouf est paysan et producteur de semences au Sénégal. Son village est membre fondateur de l'ASPSP, une organisation née en 2003 qui contribue à l'autonomie semencière des paysans. Le projet de recherche collaborative COEX a été conduit par le CIRAD en Afrique de l'Ouest avec le concours d'organisations paysannes au Niger, Mali, Burkina Faso et au Sénégal avec l'association sénégalaise de promotion des semences paysannes. Ce projet part du constat que les cadres politiques actuels ne sont pas adaptés à la diversité des besoins en matière de semences et notamment des besoins des paysans pratiquant des formes d'agriculture basées sur la diversité cultivée. COEX a montré la complexité des situations rencontrées en Afrique de l'Ouest concernant la gestion des semences. Très concrètement, qu'est-ce que les paysans cultivent ? Quelle est l'origine des variétés ? Est-ce que c'est des variétés paysannes ou des variétés qui sont issues de la recherche ou qui ont été produites par des acteurs privés ? Où est-ce que les paysans ont acheté des semences ? Est-ce que c'est sur les marchés locaux ? Est-ce qu'ils les ont obtenus de manière gratuite auprès de leurs proches ? Est-ce qu'ils les ont obtenus via les filières étatiques ou privées ? Pour avoir un peu un état des lieux de la façon dont tout ça s'articule, le deuxième volet était justement ouvrir le dialogue plus à un niveau politique en travaillant avec des acteurs notamment comme les organisations paysannes. En impliquant les organisations paysannes dans la définition et la conduite du projet, COEX a proposé une nouvelle manière de faire de la recherche. Ce qui concerne notre collaboration avec le projet COEX, ça marche très bien, ça marche très fort. Il y a la recherche qui descend sur le terrain. Nous, en tant que paysans, on est impliqués à tout ce que la recherche du projet COEX fait. Du matin au soir, on est ensemble avec eux. C'est une bonne collaboration. Ça nous a vraiment avancé sur la dynamique qu'on est en train de faire parce que nous, paysans, on est presque paysans-chercheurs. Ça peut vraiment amener très loin. Le projet a ainsi permis d'ouvrir des espaces de dialogue entre paysans, sociétés civiles et organisations de recherche. De ces échanges pourront naître de nouvelles formes de gestion de la diversité cultivée, mieux adaptées à la complexité des agricultures familiales ouest-africaines. Prenons l'exemple du mille, une espèce emblématique au Sénégal. Cette céréale se compose d'un épi allongé appelé chandelle, couvert de tout petits grains aux colorations variées. La longueur de la tige est plus longue pour les variétés dites à cycle long. Les grains de mille sont transformés en couscous dont le goût est beaucoup plus prononcé que le couscous de blé. Dans la zone du bassin arachidier au Sénégal, les grains sont aussi fermentés lors de la préparation, apportant une note acidulée et ajoutant en valeur nutritive. Les raisons qui m'ont vraiment poussé à s'investir dans la sauvegarde des variétés de mille, c'est de ne pas être dépendant. Parce que si tu restes une personne te fournit la semence, ou une institution te fournit la semence, une fois que ce dernier n'a pas eu les moyens de te donner cette semence-là, tu seras dépendant. Et tu n'as pas aussi la capacité de fournir d'autres paysans. Les variétés que je cultive dans le village, c'est le Sounomahali. C'est une variété qui est adaptée, très bon rendement, un très bon goût, il y a beaucoup de farine, les épis sont longs, sont gros, les graines sont bien remplies. Beaucoup de gens le préfèrent. Nous avons aussi le Bayengag, comme Nyebe, une semence qui a vraiment vécu très longtemps dans la zone. On ne se souvient même pas à quelle date elle a été mise dans la zone. Moi, j'ai grandi ici, je l'ai trouvée comme ça. Et deux espèces-là sont vraiment beaucoup aimées par leur caractère, leur goût, leur rendement et l'adaptation. On rencontre de manière générale trois variétés sur la zone du bassin arachidier. La variété Thiosane, qui est vraiment dominante, cultivée par tous les ménages, transmise de père en fils. Les semences sont autoproduites à la ferme. Une variété qui est associée à des valeurs identitaires, d'héritage très forte. On rencontre aussi une variété qui s'appelle Match, qui est une variété à cycle long. C'est une variété paysanne qui était anciennement présente et qui sert non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à la production de matériaux de construction. On observait que ces dernières années, elles circulaient beaucoup via les échanges interpersonnels. Entre proches, en fait, les gens vont se donner des semences. Ensuite, une troisième variété qui s'appelle Suna 3, qui elle est très peu cultivée. Elle a été diffusée par l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole. C'est une variété dont les semences ont été largement diffusées par des coopératives, des associations sur la zone, mais qui reste quand même peu cultivée par les paysans. Je ne dis pas que je ne veux pas cultiver les variétés qui nous viennent de la recherche, mais pour l'instant, je me suis focalisé sur les variétés paysannes. Parce que c'est des variétés qui sont adaptées dans la zone. Mes parents les cultivaient. C'est des variétés qu'on ne met pas de l'urée, ni de l'angry, ni de la piste sud. Il est conforme avec l'agroécologie. C'est des variétés à cycle court. Très bon rendement. On peut échanger entre paysans et paysans. Les variétés qui nous viennent de la recherche, c'est des variétés qu'on achète. On met de l'urée, on met de l'angry, on met de la piste sud. C'est ça qui nous a vraiment poussé de cultiver leurs variétés paysannes. Vous voyez dans la zone de l'Isarmena, pratiquement tous les paysans sont déjà autonomes. On a eu la possibilité de s'en sortir. L'importance de la diversité cultivée dans la résilience des agroécosystèmes, donc on va dire plutôt à l'échelle des fermes ou à l'échelle d'un territoire. En fait, c'est quelque chose qu'on observe aussi plus largement pour les systèmes alimentaires. Les pays qui avaient des productions plus diverses avaient aussi une production agricole plus stable au cours du temps. Ça montre finalement à quel point nos systèmes alimentaires actuels sont aussi très vulnérables, parce qu'ils sont centrés autour d'un petit nombre d'espèces et de variétés. Ça souligne la nécessité de davantage s'intéresser au niveau politique, justement, à la diversification des cultures, que ce soit à l'échelle des pays ou des régions, mais aussi, bien sûr, des fermes ou des territoires.